Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'atelier du piano. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter votre piano et en même temps découvrir le numéro de série joint à votre piano qui vous permettra de dater celui-ci. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le cylindre. Cette partie ici qui recouvre les touches, on appelle ça le cylindre. Ici, on a un renonceur de chute. Donc là, je le fais sur un sauteur Meister Class, on est vraiment sur du très haut de gamme, mais pour l'emplacement du numéro de série, ça ne va pas changer grand-chose. Ensuite, je vais ouvrir ce qu'on appelle le couvercle, comme ceci. Et pour accéder au panneau du haut, enfin pour pouvoir retirer le panneau du haut, je vais déverrouiller deux petits loquets qui se trouvent de chaque côté. Donc un premier ici, comme ceci, et le deuxième de l'autre côté. Voilà, c'est tout simple. Il y a différents systèmes de blocage, mais dans la plupart des cas, ça va être des petits loquets comme ça qu'on tourne. Parfois, c'est des petits clips, on tire un petit coup, et puis voilà, ça vient tout seul. Ensuite, je vais tout simplement faire venir le panneau en arrière, tout en le maintenant, évidemment, pour ne pas qu'il s'écrase sur le cylindre. Hop, je le retire. Et après, j'ai tout apprisé délicatement. Ensuite, on va démonter le cylindre. Le cylindre, je vous le rappelle, c'est cette partie. Et là, c'est encore plus simple. Il suffit de le lever. Alors, ça peut grincer un petit peu, parce qu'on est vraiment au millimètre près. Mais voilà, le cylindre vient vraiment tout seul. C'est un système de ténon-northèse sur celui-ci. Selon les modèles, ça peut être différents types de systèmes. Parfois, c'est des genres de petits coulisseaux, ce genre de choses. Mais le principe est toujours le même. En général, il n'y a rien à dévisser, rien à démonter. Il suffit tout simplement de tirer dessus. En sachant que le cylindre, ce n'est pas forcément nécessaire pour avoir accès au numéro de série. Mais voilà, ça peut être sympa d'avoir son piano ouvert. Surtout que là, on est sur vraiment des belles mécaniques. On est vraiment sur un travail d'orfèvre au niveau de la mécanique, au niveau du cadre. Voilà, c'est des pianos qui sont très, très beaux, même une fois ouvert. Alors, sur ce modèle, le numéro de série va se trouver sur la gauche, ici. Voilà. C'est grâce à ce numéro de série que je vais pouvoir dater mon instrument. Alors, il faut savoir que nous, en tant que professionnels, évidemment, on va avoir différents atlases. Mais aujourd'hui, il y a des sites en ligne qui font très, très bien le boulot. Il suffit de rentrer la marque de votre piano, le numéro de série, et ça vous sort la date de fabrication. À ma connaissance, je n'en connais pas, qu'il soit gratuit. Mais bon, nous, on paye un abonnement annuel, ça nous coûte 5 euros. Et je pense qu'ils doivent demander peut-être 1 euro par requête. Donc, c'est vraiment très, très raisonnable. Sur ce modèle-là, le numéro de série va se trouver sur la gauche, ici. Sur la plupart des modèles, on va le retrouver inscrit directement sur le cadre, ou alors sur la droite. Dans quelques cas particuliers, le numéro de série va se trouver sur une des premières touches, ou sur un des premiers marteaux, gravé sur le côté. Sur les rameaux, par exemple, le numéro de série se trouve carrément à l'arrière, gravé dans le bois. Donc voilà, il peut y avoir vraiment pas mal d'endroits différents pour chercher le numéro de série. Mais voilà, dans 90% des cas, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre piano. Vous ouvrez simplement le couvercle, vous regardez à l'intérieur, soit sur le cadre, soit sur les côtés, et vous allez trouver votre numéro. Ça, c'est pour les pianos droits. Pour les pianos à queue, c'est un petit peu plus simple. Là, par exemple, on a un Wendel & Lung, ça c'est du piano fabriqué en Asie. Là, vous voyez, là je n'ai même pas besoin de retirer le porte-partition. Le numéro de série est inscrit directement sur le cadre, ici. Donc là, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Je vais quand même retirer le porte-partition, dont je pense que les possesseurs de piano à queue l'ont déjà fait. C'est vraiment tout simple, ça coulisse. Je le retire, je vais le déposer. Voilà. Quand même, pour vous montrer d'autres endroits où peut se trouver le numéro de série, sur pas mal de modèles, en général, on va quand même avoir besoin de retirer le porte-partition, parce que le numéro de série va souvent se trouver inscrit en dessous, en fait. Alors, souvent sur le cadre, ça peut être ici, sur les côtés, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être ici, souvent. Ça peut être sur le côté gauche aussi. Parfois, ça peut être directement sur la table d'harmonie. Ça peut être sur une étiquette à l'intérieur de la ceinture, donc tout le meuble qui fait le tour, comme ça, c'est ce qu'on appelle la ceinture. Ça peut être vraiment, encore une fois, à pas mal d'endroits, mais en général, les fabricants sont quand même assez intelligents pour le mettre dans des endroits où on va le retrouver facilement. Ça m'est quand même arrivé de devoir chercher un numéro de série sous un piano à queue. Il était inscrit directement dans la table d'harmonie, mais en dessous. Donc là, effectivement, pour le trouver, c'était un petit peu plus compliqué. Mais dans la plupart des cas, voilà, ça sera soit sur le cadre, soit directement sur la table d'harmonie. Voilà, encore une fois, si vous souhaitez connaître l'âge de votre instrument, je vous invite à faire des recherches en ligne. Je mettrai en lien la description, pardon, je mettrai en description le lien vers le site que nous, on utilise pour connaître les datations. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501